C'est vrai qu'il fait un peu chaud, j'ai l'habitude des voyages, parce qu'avec l'Argentine, où je voyage tous les ans pour l'enduro d'El Verano, je connais un peu la chaleur et puis les tropiques, mais c'est vrai que ça fait une grande différence. Écoutez, je suis là, alors j'ai annoncé il y a quelques mois que je participerai au Dakar. J'ai signé deux ans avec Yamaha pour les deux prochains Dakar. Je pense que ça se prolongera bien plus longtemps si ça se passe bien. L'idée c'est d'apprendre. Je suis ici pour apprendre, c'est mon premier rallye dans le désert. Je vais découvrir plein de choses, je pense. C'est mon premier rallye aussi avec la grosse moto, entre guillemets, c'est-à-dire la moto de Dakar. C'est vraiment les conditions du Dakar pour moi. La même équipe, les mêmes mécanos. C'est un apprentissage qui commence. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui m'attend et je suis assez impatient de pouvoir le mesurer. Qu'est-ce qui vous a fait venir à cette discipline en général ? Le rallye, ça me fait rêver depuis longtemps. Pas le rallye en fait, le Dakar me fait rêver depuis longtemps. Depuis gamin, j'ai toujours été en admiration devant les images de France 3 sur les plans hélicoptères, etc. Et puis de voir les pilotes et je me disais toujours que c'était une aventure exceptionnelle. Depuis tout petit, j'adore camper dans mon jardin. Et puis j'ai mon oncle qui est agriculteur, donc la nature, ça me plaît vraiment. Et puis j'ai ce côté-là, je pense, aventurier. C'est ce côté-là qui m'a attiré d'abord. Et puis c'est vrai que je voulais gagner l'enduro du Touquet. Mon premier rêve d'enfant, c'était de gagner l'enduro du Touquet. J'ai réussi à atteindre cet objectif il y a deux ans. Puis je l'ai gagné une deuxième fois d'affilée, donc c'était vraiment génial. C'était un tremplin pour moi quand même pour arriver ici en rallye raide. Et puis je découvre plein de choses, c'est génial. Je découvre des paysages, je rencontre beaucoup de gens très sympas, des gens âmes, des grands champions aussi. Et puis j'ai 24 ans, j'ai vraiment le temps d'apprendre. L'objectif c'est d'être à l'arrivée pour l'instant. J'ai envie de me demander, vous avez déjà monté une dune avec la moto de rallye raide, une vraie dune du Maroc ? Oui, je l'ai fait. J'ai monté quelques dunes il y a quelques jours avec Helder Rodriguez, mon coéquipier, Alessandro Botturier, puis Xavier de Soutré. On est allé faire un petit roadbook ici pour découvrir un peu. Et c'est vrai qu'on a appris quelques dunes. Ça s'est pas mal passé. Le sable n'est pas le même. Il est différent, vraiment différent. Le terrain de jeu n'est pas le même, mais c'est super plaisant. C'est amusant. Je pense que c'est une discipline quand même à risque. Il faut savoir les mesurer pour essayer de rester sur ces deux roues. Et c'est ce que je vais essayer de faire cette fois-ci. Le roadbook, un peu d'appréhension ? Pas d'appréhension. Je sais que la consigne, c'est de couper un peu les gaz pour moi. Parce que j'ai l'habitude de rouler à 100%, de me donner à fond. Et quand je monte sur ma moto, en général, c'est pour essayer de descendre, de gagner quelques dixièmes sur chaque tour. Là, c'est pas du tout le cas. Je suis dans une optique où je sais que je dois rouler moins vite pour pas me mettre au tapis et pour pas me tromper. Donc, c'est pas facile à appliquer quand on a l'habitude de rouler à fond. Mais j'ai déjà pu mesurer que c'était très, très important. Voilà. Dans une équipe Yamaha, c'est une habitude des RRN, mais en pleine restructuration, on peut dire, puisque Elder Rodriguez est de retour. Il y a vous, il y a que vous avez deux sous-traits. Comment ça se passe dans cette équipe ? Il y a tout à construire, en fait. Il y a tout à construire, oui et non. En fait, je trouve que... Je suis vraiment super content. Il y a aussi ce paramètre-là qui m'attire vraiment dans le rallye, c'est qu'on est une équipe. Je remercie une fois de plus Yamaha de me faire confiance, mais surtout d'avoir fait confiance à des gens comme Alessandro Botturi et Elder Rodriguez pour m'accompagner, parce que finalement, c'est un peu mes professeurs aujourd'hui. Ils m'apprennent tout. Je connais pas grand-chose du rallye, comment ça fonctionne. Le roadbook, les horaires, les CH, les CP, les waypoints, le GPS. J'ai la tête qui... J'ai tellement de choses à apprendre. Ils sont vraiment, vraiment super sympas avec moi. J'ai eu l'occasion de passer du temps au Portugal avec Elder cet été. Et puis, j'ai passé aussi beaucoup de temps avec Alessandro en Italie. Et c'est tous les deux des... Enfin, c'est des mecs géniaux, quoi. Je les remercie vraiment parce qu'ils jouent le jeu à bloc. Ils m'apprennent énormément de choses. Et pour moi, c'est un plaisir de pouvoir partager tout ça avec des champions comme eux, qui excellent dans la discipline, quand même. Du coup, l'objectif de ce Maroc, c'est quoi ? Honnêtement, l'objectif, c'est difficile de fixer un objectif de résultat dans la mesure où c'est mon premier rallye dans le désert. Je ne sais pas où je vais me situer. J'ai vraiment envie d'apprendre, d'être à l'arrivée. Je pense que c'est un bel objectif pour un premier rallye. Il y a plusieurs enduristes qui viennent au rallye raid. C'est un peu la continuité logique ? Pas forcément. C'est un peu un effet de mode, j'ai l'impression. Cette année, c'est vrai qu'il y a plusieurs enduristes qui arrivent. Je n'ai pas envie de me... Je ne suis pas enduriste, en fait. L'enduro du Touquet, ça apporte le nom enduro, mais c'est bien différent encore. C'est des courses de sable, c'est des courses d'endurance, c'est des courses de trois heures. Il n'y a pas de spécial, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de tronc d'arbre, il n'y a pas de rocher. C'est vraiment que du sable. Et c'est différent, il y a beaucoup de pilotes. C'est une course très typique, c'est une discipline très typique, très atypique. Et c'est vrai que je pense que j'ai des avantages par rapport à un enduriste qui arrive en rallye et je pense qu'au contraire, un enduriste aura des points forts que je n'ai pas encore sur un rallye. Voilà, c'est normal. Maintenant, je suis conscient que je n'ai beaucoup à apprendre et c'est ce que j'ai envie de faire. Vous avez des cours sur sable, des cours de deux heures, trente à trois heures. Du coup, partir avec 300 km de premier spécial, ça ne vous fait pas peur ? Non, la durée ne me fait pas peur. Peut-être que je dirais le contraire après deux jours de rallye, mais je ne pense pas. Ce n'est pas la durée qui... Non, il n'y a pas grand-chose qui me fait peur aujourd'hui. Je dirais que ce qui peut me faire... Enfin, les questions que je me pose, c'est plus par rapport à la poussière, par exemple. C'est vrai que j'appréhende un peu le fait de me retrouver à rouler à 150 dans un nuage de poussière derrière un pilote. Je sais que c'est très dangereux et je sais qu'il faut éviter. Maintenant, je me demande comment je vais faire pour l'éviter. Parce que quand tu rattrapes un pilote, c'est que tu es plus rapide que lui. Et comme au début, je ne suis pas connu dans la discipline, je vais partir avec des gros numéros. Donc, on verra bien. C'est pareil pour tout le monde et il faut passer par là. Pour conclure, il y a une stratégie d'équipe... Enfin, je veux dire, il y a un leadership dans l'équipe Yamaha. Comment vous répartissez les roches ? Disons qu'Elder est pilote, je pense, de pointe, de la structure. Mais à la fois, ce qui est génial, on en parlait tout à l'heure avec Alessandro, c'est qu'Elder, ce n'est pas une star. S'en est une sans en être une. En tout cas, dans son comportement, il est super parce qu'il partage tout avec nous au même niveau. Il ne veut jamais être au-dessus. Et c'est très, très agréable de travailler dans ces conditions-là. Xavier de Soutré, je ne le connais pas beaucoup, mais très sympa jusqu'à maintenant. On s'entend vraiment bien. Et puis, Alessandro qui est génial. Honnêtement, j'ai une équipe... On est tous les quatre d'accord pour dire... Arrête-moi si je me trompe, mais peut-être qu'ils ont dit le contraire devant ta caméra, mais je ne pense pas. On a vraiment une bonne entente. Et puis, s'il faut aider un des trois, je le ferai volontiers.